D'avoir accepté de faire la séance nocturne de ce colloque avec vue sur le donjon qui a été coupé cet été. Effectivement, le carré que vous voyez là, c'est ça, la Tour de Paix. C'est le donjon du 12ème siècle et on a fait des fruits archéologiques cet été dans le cadre du projet de rénovation mise en valeur du château parce que les architectes qui ont gagné le concours ont fait la proposition d'installer dans ce donjon le futur café-restaurant du musée. C'est pourquoi on a vu, il y a quelques mois, il y avait une jolie terrasse ici, un jardin, qui existait depuis le 18ème siècle. Alors maintenant, on a sacrifié pour ce projet de mise en valeur du château qui va débuter l'année prochaine. Alors, mais on a encore une deuxième vue, mais c'est ça, parce que Michel Monsant va nous parler de Louis Pècle Fautpierre. Nous sommes particulièrement cantons et heureux de pouvoir accueillir parmi nous et c'est l'arrière-petit-fils de Louis Pècle Fautpierre. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on parle de Louis Pècle Fautpierre ? La raison, c'est la raison suivante. Louis Pècle Fautpierre l'a écrit, il a écrit un œuvre, « Les jeux des anciens », qu'il a publié en 1869. Et c'était pratiquement, je dirais, le premier livre consacré au jeu de l'antiquité, je dirais scientifique et sérieux. Un livre qui, pour la première fois, prend en compte pas seulement les sources écrites, n'est-ce pas, qu'avant, on a toujours le record, longtemps après, même après, Louis Pècle Fautpierre, on trouve beaucoup d'ouvrages qui, lorsqu'ils parlent des jeux de l'antiquité, ils ne citent que les auteurs, n'est-ce pas, ou guides et compagnies, n'est-ce pas, voilà, sans avoir la moindre idée de quoi ils parlent, finalement. Et lui, il a essayé de rassembler, effectivement, les sources écrites, les sources archéologiques qui étaient encore mal connues, très peu connues à l'époque, et les sources iconographiques de l'histoire. Et c'est pourquoi c'est un livre pionnier, effectivement, dans le corps aujourd'hui en fait parfois. Par exemple, les auteurs du catalogue de la grande exposition à Marseille de 1991, joué dans l'antiquité, qui ont beaucoup fait référence à cette image de livre pionnière. Il y a eu deux émissions, ce qu'ils comptent pas, une première en 1869, une deuxième en 1873, en 1873. Et c'est pourquoi, c'est toujours un point de vue, tout le monde à l'époque. Et effectivement, on peut dire que, par exemple, longtemps après, nous, il n'y a eu quelque chose qu'il y a eu, il n'y a eu pas congé. Et c'est pourquoi c'est important, aujourd'hui, de ce... c'est presque 150 ans après, cette première question de se parler, de se pionnier des recherches sur les yeux de l'antiquité. Alors, merci. Nous sommes très pleins de vous entendre. Alors, donc, je parle en présence de mon avocat, c'est-à-dire Cibé de Cuyter, qui est là, dans l'édition de 1869, qui est celle que j'ai photographie, un certain nombre d'autres images, et que l'on retrouvera dans le gros ordinateur. Alors... Donc voilà, ce livre, Artur 1869, pose un certain nombre de questions que je vais énoncer, comme vous l'avez dit, totalement. Dans une première partie, on laissera de savoir qui est cet homme, comment il a conquis à savoir qu'il a permis d'écrire ce livre, tel pas cet outil dans l'histoire et le parti de l'antiquité et l'histoire des jeux, et, en fait, on terminera par quelle était sa vision du bon sens et du jeu à travers ce livre. pour commencer, la bonne façon sur l'ensemble de son œuvre, puisque c'était comme d'une œuvre, comme on a dit, c'est-à-dire celle de faire des éditions créatives, et des conseils et des plus scientifiques possibles, dans le récitier. Donc, il a publié les 20 ouvrages en 25 ans, les 1860 à 1834, il avait écrit le service militaire à l'armée, un premier essai des faits au théâtre qui paraît en 1860, et ensuite, il fait des éditions d'analyse des critiques des âges de Chénier, 72, 73, 75, 80, 89. Et il est, pour mieux comprendre la place de Chénier dans la poésie française, et c'est sûr que c'est éventuellement dans la poésie française, il est dit d'autres contemporaines du 17ème siècle, dans ça, des contemporains, dans ça, et il s'intéresse à But de Panche, qui était contemporain et ami, dans la Chénier et poète humain. Et puis, il finit par quatre traités sur la diversification, sur la diction, sur la prosodie et le théâtre, dans les années 72, 80 et 84. Et il s'est aussi intéressé à un élément de l'histoire de l'art un peu particulier, qui est le catalogue des œuvres d'Isidore Fitz, un élite de la famille, et il a fait une étude sur sa vie et son œuvre après sa mort, où a eu lieu une exposition aux Beaux-Arts, à Paris. Donc, il s'est occupé de cette exposition et de sortir un petit livre sur ce page. Et puis, il a écrit deux livres sur l'Antiquité. Les jeux des anciens en 1869, les jeux des éditions en 1873, et Aspasie-Bilet est une historique et morale qui sort en 1860. Il a changé d'éditeur entre les deux, il a été répété sans sa donnée l'édition des jeux. C'est le même éditeur que celui d'Aspasie en 1860. Donc, on voit voilà quelqu'un qui est un éditeur de textes littéraires, un théorique philologue, un théoricien de la poésie et du théâtre, un éditeur et peintu et qui ne semble pas a priori appartenir à la catégorie des savants spécialistes de l'Antiquité. Donc, comment est-il devenu cette érudie de l'Antiquité que nous avons essayé de découvrir ? Alors, un peu des énergies, mais du coup, on montrait que vous avez ses parents et finalement, vous voyez que les deux plus hautes cases, il n'y a que le mot Bec. Au début, c'est une famille qui s'appelle Bec, ce sont des négociants, des inversants et son grand-père qui arrive à être un personnage important à l'époque de Napoléon, prend le nom de Foucaire et c'est à ce moment-là que la famille doit s'appeler Bec de Foucaire. Ce qu'on va voir dans la face suivante, c'est ce qui nous amène à parler un petit peu de son milieu, donc ces négociants du début de terre au début du siècle de Bec, qui deviennent Bec de Foucaire parce qu'il s'agit d'un nom de terre dans notre palais et notre héros, c'est-à-dire le éditeur Bec de Foucaire, est né lui en décembre 1831. Ses parents étaient propriétaires, aisés, ils font de la peinture, ils fréquentent des artistes en remont comme Jéricho et il y a plusieurs peintres dans la famille et puis sa belle-mère, celle que son père a épuisée après sa mère quand elle est morte. son nom est un père de Bec de Foucaire est un peintre pour avoir peint les chevaux dans tous les hippodromes de l'époque et lui-même est le fils d'un architecte qui est de Rome en 1815 et il est le neveu de Pierre de Foucaire qui est un peintre venu et qui va créer en 1836 le cercle des arts auquel le père de Louis de Foucaire va adhérer. et sa mère qui meurt en 1846 quand il y a 14 en nuit sera remplacée par la sœur de sa mère Louise Debrouille et donc elle a soit sa belle-mère et sa tante et comme il n'y avait pas dans le cours des quarts d'âge il n'y avait tant et il savait beaucoup et elle est enlevé pas et aussi une autorisation remarquée et elle situe dans les salons régulièrement à Paris et dans la presse on retrouve assez souvent des applications de son mère. Alors le grand mystère c'est où lui a fait ses études et dans l'horaire que c'est dans une institution privée et on ne sait pas laquelle il n'a pas été formé dans les grands lycées parisiens avec des grands lycées parisien donc on n'a pas le moyen de vérifier qu'elle a été effectivement son cursus scolaire et en 1850 à 1929 il décide d'entrer à Saint-Syr et le lieutenant en 1852 avait été concepté en résumant d'infanté et il l'a démissionné en 1857. Alors en effet voilà donc son son qui était le professeur de peinture de sa donnée de l'humanisme et donc son fils écrit dans un volume qui est resté dans la famille qui était affiné de l'article qui sont les mémoires de son fils et son fils écrit donc je n'ai jamais compris ce qu'il avait décidé mon père à embrasser la carrière des arbres qui n'avait jamais vu de l'humanisme qui n'avait grandi dans les lieux de l'huile pour graphiner une seule des valeurs actuelles morales et affichées par la scène d'une destinée son caractère réfléchit des vues ne devait certainement pas lui faire apprécier beaucoup les rudesses de la vie de l'huile enfin sans doute déjà très condensé pour les balais pour les classiques de l'huile et presque pour les guerres avec la réalité des théories très douloureuses parce que on va le retrouver dans beaucoup de textes qui parlent de l'huile cette douceur cette avabilité cette politesse élevée à l'état de valeur dans la famille avec quelque chose qui est relativement important chez vous alors il même s'explique pour avant de démissionner dans des lettres à son père il était pertinent en octobre 1857 et il vit tout son temps c'est derrière qu'il ne sait pas c'est tellement que l'on sait qu'il fasse une progression et puis finalement il s'est de plus en plus occupé de littérature il en a fait il est une cergueuse et il pense même que ça va pouvoir mener à une position de considération et de fortune c'est bien une volonté d'en faire une activité bien professionnelle et pas seulement pour le plaisir et il dit plus bien franchement le document c'est un travail littératif d'un égoïsme cherchant à être contenté mon imagination et mon cœur parce qu'en fait il a découvert qu'il ne pouvait plus se passer ni le lire ni décrire et qu'il avait besoin de baigner constamment dans des recherches qui sont à ce niveau-là tout à fait les recherches littérales voilà la lettre qu'il est écrite en même temps à la publique à sa valière l'étude ce qui signifie sa vocation littéraire il n'est qu'un plus d'anondies de la puissance élevée la recherche constante et qu'il n'est pas au même de l'idéal du bon et du vrai ce chemin est le seul qui le capille et le séduit et il sait très bien que pour prendre ce chemin il faudra de l'étude et que cette étude prendra toute sa vie que ça va être effectivement un engagement complet alors son fils déjà ça compte qu'il a raconté les routes de France à la tête de sa section en disant aux races et qu'il était à force de travail à l'administration de première heure et de meilleure rémunération de son part je laisse la responsabilité de cette organisation parce qu'il y a un coefficient qui sera vexé si on l'en ou 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 l'en dans sa mémoire qui express est pleine de souvenirs classiques, les mères d'André éveillèrent les épaules d'Homère, de Théoxyde, de Vertuil et de Ville. Il les note là. Les marges du vin de Ville, publiées par l'Afrique, sont bientôt toutes couvertes et toutes très bonnes. Un goût nouveau, une curiosité de Ville, s'exalta de la vie de façon. Et voilà, ça vous dit ça, mais tout à l'heure. On voit comment ça rarement, autrement dit, ce tel goût de Maréal, qui est important, c'est qu'on y a revenu en 2017. Il n'a pas tout de suite pu publier, à part Chény, qui avait peut-être 110 de plus dans ses pariés, et il a failli que les reculons à étudier. Et là, on va se poser de quelle façon. Saint-Germain lui a consacré une paix du lundi, le 20 octobre 1862, en confirmant que lui, qui permet de l'armée, c'est en train de se mettre à l'œuvre. Et bien, à fin du retour de l'armée, puis une période d'acquisition des connaissances et des souffles. Il faut voir tous les instruments dispensables à l'exécution, parmi lesquels il faut donc le premier rendre connaissance des plus signes de la langue d'autre. Venant de Sainte d'œuvre, c'est beaucoup plus faible que venant de son fils. Parce qu'à ce moment-là, on a plus que le sud-être marron. Voilà. Donc, pour reconnaître, sans jamais s'éteindre l'occupe, toutes les imitations d'Ordre Saint-Germain, il a directement commencé par lire tous les voies de fêtes et à Pibar en Pogétain. Et dans sa façon, effectivement, ces lectures ont dépassé le temps ordinaire d'un homme cultivé. Alors, il y a son mari, en 1863, avec une mariage en 1863, et dans son contrat de mariage, qui est un roi, on apprend qu'il retourne sur l'exemple de ses parents, je n'ai pas mis à l'exemple, mais il y a une autre vidéo, qu'on est tous sur l'exemple. Il n'y a pas de mancher de l'anciesse, on est encore à peu près tranquille sur le bain de l'équipe. Et, pour retourner au jour, c'est sans doute un peu comme voyage de l'oeuvre, en 1863, il va en Italie, et il y a eu cette troisième année en Grèce, et comme il se retrouve à la fin de l'année, à l'éternité de l'éducation, il semble difficile, il s'est dit pour l'oeuvre, ça sera plus tard, je ne sais pas s'il va faire ou pas, on n'a pas de témoignage pour l'instant, mais donc il y a un art, et les crimes vont faire son père, et lui qui va faire voyager avec lui, que demain, il va aller sur les désuves, il va ensuite aller sur l'abeille, enfin, voilà. Donc, on a ce rapport avec Saint-Pierre, toujours très suivi, de même que avec Saint-Pierre, et puis, il était aussi à ce moment-là. Alors, je me poserai donc la question, quel maître a eu le soutien ? Donc, justement, à son mariage, en 1863, il y a deux témoins importants, l'un, c'est Jules Barthémini Saint-Pierre, qui a eu la soeur de philosophie, la théologie de l'Élysée de France, et l'anthique à Saint-Pierre, et qui est une grande lecture d'Aristote à l'époque, et puis, on pourrait se demander, puisqu'il avait un ami, qui a été proéteur de l'Élysée de France, parce qu'il n'a pas suivi, mais on n'est pas dans le cadre de l'université, mais dans le cadre libre de la propre formation, et quoi on pouvait se faire ? Donc, j'ai listé les quatre chaires qui pouvaient m'intéresser à l'époque, et j'ai mis, en gros, celle de Sandburg, parce que cette chère de brésilatine, de 54 à 69, va bien, avec son énoge qui fait de 1.310, j'ai un petit peu l'oragne universitaire, pour entendre, dans une façon de parler de quelqu'un, que c'est quelqu'un qui n'a plus ou moins eu sous sa coupe ou aidé à faire celle, donc j'ai l'impression, c'est une hypothèse, mais qui n'a vu plus au moins les cours de Sandburg pour la poésie latine, puisque toute façon, c'était la poésie qui m'intéressait le plus. Alors, est-ce que c'est un événement ? Voilà ce que disent les contemporains. C'est un événement qui disent que, pour les faillons de l'édition, on va retrouver en la page des textes de tout le monde, il compter de les détruites pas forcément tenues. Chère Clément, dont l'on lisse, quand à propos du livre des géancières, parle d'une érudition du temps, de la moine sur le même livre, on va parler à l'édition de façon prête, parle d'une rare érudition. Donnez-Marie de la Védia, a dit que c'était un événement remarquable, il a été accompli, et que le public a fait, je crois, une conjoncture d'érudition, ce qui me suffirait, elle a fait, alors on l'aura parmi les amis. J'ai trouvé dans un article, que je n'ai pas réussi à retrouver après ma note, que quelqu'un disait, s'il n'était pas dans le sujet, peut-être qu'il aurait pu être parmi ceux qui devaient rentrer à l'inspect. Mais bon, on reste dans le projet, mais peut-être pas un peu plus. C'est un érudition, c'est un érudition, parce que là, ici, il n'est pas lui. Il a dit que c'était un érudition, et qu'on parle au bon physiologue, et c'est vrai qu'il a été, ce n'est pas un continuellement. Mais, pas à l'info de France, il a pressé du tout, mais là, il se montre un peu plus sévère. Alors, j'ai dit que cette première partie sur sa présentation de sa vie, c'est, je ne vais pas c'est d'accord à la réalité, il a un peu complété par rapport à sa connaissance de ce milieu familial. Alors, c'est un personnage, c'est notre caractère, parce que, finalement, les trois amis, les trois fils, qui se sont utilisés diversément, les trois collaborateurs qui se sont utilisés. Dans ce moment, qui se tient dans tout terre, qui est venu l'archétype, qui était chef du professeur, à une époque, qui se construisait un horreur, c'est du mot, dans le temps-là, entre les étudiants. C'est un personnage de l'État qui a été plus venu de la première partie. Et, encore, en effet, le ministère des États-Unis, 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 c'était un personnage de l'État. Alors, un personnage étonnant, qui est un diplomate, qui n'a jamais cru, parce que, il n'y en a pas quelqu'un qui s'appelle ça, le ministère des États-Unis, de la République, mais, Mais, il a laissé une mémoire de notre ordinaire de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Il a publié des composites de la photo, il a beaucoup publiés, il a publié, il a publié, il a publié des choses pratiques, et il a un livre des chapitres de la terre de l'enfance, en tant que entrainage, et il a dit, ils n'ont pas rien, ils connaissaient, ils n'ont pas rien. Parce que c'était la web société, et la web société artiste. Donc, il y a le carton, il y a 1500 ans, et les grands semmons, et l'art de l'Arnaissance. Donc ça, c'est son éducation familiale qui compte. Le père, la mère de lui, et sa dernière étante, c'était le sœur d'un traite de Gaulle. Il y a un animalier qui a des portraits, des rouges, des drogues, des couches, des mythiques, de l'éducation, de l'éducation. Je dirais bien que lui est celui qui a fait l'éducation la plus profonde et les applications les moins accessibles directement. Et souvent, il dit plus qu'il y a une expérience de comportement de sa naturalité à travers les professeurs qui nous en ont mis. À l'époque, un professeur de blesse, c'est-à-dire qu'il y a un nom de blesse, l'actime de blesse, et celui qui a fait que l'éducation de l'éducation. Alors c'est pas grave, mais aussi parmi ceux, par rapport à ceux qui a fait que l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il a induit une très grande liberté de parole, une très grande liberté dans son éducation, dans son éducation. Il a induit, de la rencontre de l'éducation qu'on a parlé tout à l'heure, de ceux qui prennent l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il le fait un peu plus tard dans ses travaux sur l'éducation de l'éducation. Moi je pense que c'est un peu grand fort de travaux qui sont développés. Il explique l'éducation à travers l'éducation de l'éducation de l'éducation, dans les éducation de l'éducation de l'éducation. Et il explique les autres personnes, les enseignes, et les enseignes. Au point que l'éducation de l'éducation de l'éducation, et l'éducation d'éducation, et l'éducation d'éducation, et l'éducation d'éducation, connaissaient les éducateurs de l'éducation. C'est une question du genre. Voilà, il faut qu'on décide. On doit presque faire l'éducation sur cette éducation, que c'est presque un événement sur l'éducation de l'éducation, Et l'éducation d'éducation, c'est quand même un acte de reconnaissance de l'éducation. Un éducateur qui veut être dans la vie, c'est ça. Et il dit rien du bon interdit de la recherche du mot du vrai. C'est quelque chose qui nous perspiquait plus que le simple avocat de l'éducation. Ça va, vraiment vraiment ça va. Je fais une parenthèse sur le fait qu'il ne faut pas être dans l'université pour ouvrir un homme et une autre. Et je pense à Philippe Ariès pour les scores de l'enfant. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de gens qui n'étaient pas à l'intérieur d'une institution, qui n'étaient pas obligés de rentrer dans des tables et dans des moules et avec un minimum de règles non dites de ce qu'ils se faisaient et de ce qu'ils ne se faisaient pas dans la recherche, ces gens-là ont eu la liberté d'esprit de s'intéresser à quelque chose, de se passionner et puis de vouloir faire partager leur passion en écrivant des livres. Et je pense qu'ils ont été, après ce que j'en connais, découvrant avec le Foucaire et tout à fait, ce genre marginal non universitaire qui finalement ouvre un secteur de recherche qui n'intéressait pas les universitaires de son école. Je vais faire ma parenthèse. Et je ne plus pas. Et donc, je me suis demandé comment après, comment cette culture de l'antiquité, comment il est passé d'une certaine culture de l'antiquité grâce à ses lectures à une culture des jeux d'antiquité. D'abord, ce qu'il dit dans sa préface, c'est bien qu'il cite Winkelmann, Muller, Brunson, Roth. C'est enfin les quatre occupiers de ce qu'il estime là-bas, de la nouvelle façon de voir l'histoire et ce qui est intéressant. Parce qu'il a une vision de vulgarisation. Donc il dit que ça permet d'intéresser des gens qui sont les plus émoniques des lettres grecques et d'actifs. Autrement dit, ces auteurs dans l'archéologie et la part importante d'histoire de l'art à l'archéologie et de la philologie, ce qui n'est pas oublié non plus, ces auteurs-là, finalement, vont intéresser plus de gens que ceux qui ont la formation classique en grec et en retin, et qui étaient les seuls à s'intéresser à l'antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met le doigt, en parlant de ces personnages, sur les apports de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'anthéologie, qui s'inquiètent à la connaissance de l'antiquité qui découlait de l'étude des auteurs grec et d'actifs. Alors, je vous le rappelle, dans l'archéologie, qui est de l'autre édicée, donc, Little Man, donc, peut-être que ce n'en va rien à la personne ici de savoir que cela est parfaitement, mais c'est pour mettre un petit peu d'image aussi. Donc, Little Man, peut-être que c'était une moins tenue, mais c'est intéressant parce qu'il a été en philologie, l'idéologie et l'histoire de l'art. Donc, il y a une bien, il y croit. Et ce qui l'intéresse aussi, alors, il y a des parents, vous connaissez sans doute, sur les théories et les chercheurs, alors, il y a des auteurs du CNRS, des études importantes sur ces grandes affaires-là. Et donc, en particulier, on a publié les lettres qu'il avait échangé avec Bruno Rochelle et il y a tout un milieu français qui est en contact constant avec ces auteurs étrangers et qui participe à cette volonté de faire connaître, n'oubliez pas qu'on le recherche, on est la première chaire de l'archéologie en France. Il était situé au cabinet des médailles et non pas à l'université, mais c'était bien une chaire d'enseignement de l'archéologie. Donc, on a là, avec des milieux de la technique des ascétions et des lettres, un milieu qui était favorable, et je pense que le milieu de cette terre s'est inscrit dans ce courant et qu'il devait y avoir dans ce rangeau familial un certain nombre de gens qui lui ont fait connaître ce milieu et apprécié, en fait, ses bottines. Et puis, Roch, lui, pour faire ses yeux, a déserté l'ordre de sa métrologie, et il a fait cette histoire de l'advance depuis l'époque, par exemple, il faisait deux jeux en anglais et deux jeux en français. Et on se rend compte que lui avait découvert une volonté constante de remplacer l'histoire des jeux dans les moments où ils ont pu surgir. Et donc, il a constamment des rappels à un contexte historique, parce qu'il n'est pas le cas, quand il manque tout le monde, il essaie de situer la date d'apparition de tel et tel jeu, et d'utiliser donc les connaissances qu'on pouvait avoir sur l'histoire de l'époque, et je pense que Roch va vous aider dans ce domaine-là pour l'histoire de la Grèce, et donc de la recyclation. Et enfin, Lonsen. Donc, Lonsen n'avait pas publié grand-chose du traduant français avant 1969, c'est une histoire romaine, il y a eu son étoile, c'est une histoire d'améliorer romaine avant ça. Mais j'ai trouvé un texte de Gerson de Paris, en 64, c'est beaucoup de monde, c'est pas l'exemple dans toute sa longueur, mais qui nous montre bien qu'il est tout à fait quelqu'un que Louis-Becde-Foucaire pouvait aimer les hommes qui s'amagnaient l'exactitude minuscule et presque citanière de la révolution, et toute la puissance de liberté de l'imagination. Donc, je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel se trouvait Louis-Becde-Foucaire qui n'hésitait pas à imaginer comment ça se passait, et à reconstruire. Donc, ce sont peut-être des scénarios un peu hypothétiques, et au moins son imagination servait, son imagination servait, et son imagination servait peut-être à comprendre des éléments que l'édition n'atteignait pas forcément complètement. Alors, il y a eu des préciseurs en l'histoire des jouets, dans le film, dans sa préface, en particulier, donc depuis ses 10 siècles, mais la plupart de ses dissertations en latin se retrouvent dans le volume 7 de Grand Bus, publié en 1899. Donc, il y a Tannibus, Boulanger, Super, Mertus, et le Centre Bus. Il a l'Usa, il est Cic, et donc, c'était l'Usa. Par contre, une prochaine chose, c'est qu'il a bien parlé sur le tonne 7, il n'a pas été dans le tonne 6, le tonne 8. Et dans le tonne 8, il n'a pas eu une dissertation sur le jeu, il aurait dû l'intéresser, qu'il ne le cite pas. Il ne faut pas tout le voir. Et puis, il avait cité aussi, assez souvent, sur le tonne 8. Et puis, là, celui de 1734. Alors, j'ai rencontré cette bibliographie, de toute cette bibliographie, et de toutes ces sources, que j'ai reconstituées, pas à pas. Alors, parfois, la bibliographie, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de rien, il a fait des recherches, des catalogues pour retrouver les ouvrages. Le même pour les textes, j'ai recherché toutes les éditions qu'il avait pu connaître avant 1869, et de la façon à voir dans quelle édition il avait pu prendre qu'elle était auteur. Donc, là, vous verrez la totalité de ces documents, qui vont se construire. En fait, je fais un moindre rappel de ces références de bibliographie, en 1870, 13, 1870, 27, 1870, et 37, dans la première partie du 19ème siècle, souvent, le plus souvent en français, et quand même 26, les ouvrages sont dans la table, en italien, en allemand, en allemand. Et les sujets traités, c'est quand même 58% d'archéologie et publication d'objets. Moi, vous l'avez expliqué, c'est plus bien noté, de sa bibliographie. Les études sur les jeux et les jeux ne représentent que 22%, et les éditions généraux, les études littéraires, que 18%. Donc, on revient que rien de cela montre sa bibliographie archéologique est plus souvent sollicitée que la bibliographie des guides et générales. D'autant que le même ouvrage, pour dire plein de pages différentes, et qu'il détourne des documents différents. Donc, il a fait une véritable recherche des sources archéologiques et iconographiques, et pas seulement, une recherche finaliste. Alors, je vous passe quelques images que j'ai, en fait, grâce à votre livre. Vous trouverez, la qualité de l'étoile est très bonne, ici à tous les mouvements. Vous rencontrez très certaines images que vous avez vues aujourd'hui ou hier. ce qui était donc sous forme du dessin. C'est Alphonse Louis-Ascension Le Maire, qui est le graveur de ces dessins dans le livre de Védiothèque. Alors oui, là, c'est sorti du contexte, comme on l'a dit ce matin. Là, par contre, on voit des étoiles. C'était vrai qu'à l'eau, c'est Védiothèque en même. C'était une partie. C'est un peu ce que nous avons mis en revanche. Et comme je le disais, il n'y a pas nécessairement rien. Donc, il y a paraphilie, il y a aussi plus riche. Il y a un instrument d'activité de l'autre, il faut utiliser. Il s'agit d'un artébidora dans deux parties, une avec le Z, un PC avec le roule, et puis encore, il faut paraphilie. Il faut chercher un peu aggravé sur la page. Je n'ai que les animations sur lui, avec la page de ça, mais je me garde bien d'interpréter ce que ça veut dire. Là, ça, c'est un moment donné dans l'éthique éthique de son texte et de ses images par rapport à la connaissance d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas en vue. Là, maintenant, c'est de présenter ce que lui a montré et pourquoi il a montré. c'est de présenter là, on a parlé sur la date. Tout cela, elle est épilé. là, c'est... ... ... ... ... ... ... ... Alors, je marque à chaque fois le vertuinalogue de mon pays, parce que l'humain ne précise pas ici que l'ouvrage est reproduit et pas dur de vertuinalogue de mon pays, mais il ne cite pas pour l'image où c'est. Il ne va pas jusqu'à lui dire que dans ce volume-là, c'est une fête de mon pays, ou c'est une fête de vertuinalogue, et encore moins la maison. Donc, les images soumises là, ils en discutent souvent quand même, c'est-à-dire sur le fond, ce que ça peut vouloir dire dans le plan de l'histoire du jeu, du jouet, mais la référence à l'image reste le renvoi global à la publication. C'est au lecteur, vous allez voir dans la publication ce que ça... Ce que vous voyez alors, et on retrouve bien quand même l'exposition au plan des patrons, je trouve que le dessin comme ça permet peut-être de voir un peu mieux que la peinture, qui aujourd'hui est quand même un petit peu dégradée. Je ne sais pas par l'interprétation du dessinateur et comment le graveur, à partir de quoi le graveur a fait graver cette image, et ça, c'est ce que je n'ai pas dit, mais là, ça ne me demande pas quand même si ça intéresse. Et là, j'ai un tel de fonctionnement, parce qu'il parle, il a un chapitre sur les yeux avec les animaux, et là, il montre que les valeurs du dessinateur s'inspirait de ce qu'ils connaissaient mieux, et donc il représente le lion comme si c'était un sien, avec lui en manque de temps de la base, parce que ça, il savait faire, alors que le lion ne savait pas trop comment le mettre en relation avec un enfant ou avec un peu plus théorique. Alors, les sources grecques et latines, maintenant, il cite plus de 110 auteurs grecques et latins, et puis des ouvrages anonymes, que trois quarts de ces sources littéraires sont écrits en grec. Donc, c'est vrai, quand on voit qu'il était un éliministe, il utilise des sources grecques une bonne partie des sources qui ne sont pas traduites, et qui se traduit lui-même. Alors, beaucoup de détruites, je ne vais pas relire l'étude de l'analyse, mais vous laisse regarder à certains temps, vous allez reconnaître les noms des auteurs, des historiens, biographes et biographes, des philosophes, moralistes et biographes, je ne vais pas les entendre. Vous laisse regarder les noms pour que vous voyez un petit peu dans votre tête que vous les connaissez bien. C'est sauf cela. Qu'est-ce qu'il a pu ? Il y en a un fait comme lecture pour arriver à ce livre. Ensuite, il y a les médecins, le grand homme, l'architecte, je l'ai, 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 je l'ai. Et là c'est une enquête approfondi de l'univers de glandes, qui ne prend pas au mot ces gens-là, qui les confronte les uns avec les autres. Qui confronte les textes de Pollux avec des images. Qui cherche à comprendre la réalité des règles de ses jeu en disant, justement, que, par exemple, qui veut le défendre de Colux sur le jeu des sanitaires. Il nous donne une description assez à plus faite de ce jeu, ça rejoint ce qu'on a entendu ce qu'on a fait. Et donc, il nous donne une idée qui vient et nous met précis quand il s'agit de ces... pour que le lecteur, vous donnez le trait qui sera en train de vous en prendre. Et il s'aide du jeu de soleil de son temps pour comprendre et compléter la description de Colux. Donc, il faut l'en faire l'air de le faire au bout de la main pour aller chercher ceux qui sont au sol. Recevoir dans la main, c'est-à-dire non, il n'a pas compris que ce jeu. Et le jeu de soleil et le jeu des sanitaires, c'est en fait, assez souvent, le nerf des jeunes. Et notre propre part, c'est le jeu de l'huile. Et donc, on retrouve l'image de l'huile de l'huile. C'est un peu plus de temps aussi. La peinture du lusinard, donc, dans le temps de ce jeu de l'huile de l'huile, et avec une personne qui nous lit, pour la dette en perspective, une site avec des colonières qui évoquent une peinture de l'huile, qui s'éclinent dans la structure de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. Et tous ces deux, en représentant des jeux avec des objectifs, ils mettent en relation des textes avec des images. C'est vraiment l'intégration de tout ce qu'ils connaissent sur un sujet pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension et l'interprétation. Deuxième exemple de son travail, de la façon dont il travaille, avec les deux comme ça, mais les voici à peu près là, par rapport à l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. Donc, c'est les voiciens qui sont venus à l'huile de l'huile. Donc, le texte de Sutton, dans le texte latin, il récute la traduction de l'huile surpanteau. Surpanteau, c'est quelque chose comme ça. Quand il joue aux espèces au noir avec les oeufs ensemble, il y a trois mots, il y en a qui sont publiés, mais ça ne va pas. Ensuite, il inclut celles qui dit que je vais aux oeufs, au dés, aux oeufs ou aux noirs, et de plus en plus, parce que le terme océata ne lui semble pas devoir aller pour noir. Ce n'est pas les noirs, c'est autre chose. C'est un terme qui a un meilleur. Il y a une coloration forte sur le lit, puisque souvent on les a presque colorés. Le lit, ça garde marge et le verre. Et donc, il lui semble difficile de traduire par oeufs, l'huile signifie de spectateur, mais ensuite et surtout le dé. dont sa traduction va pas du tout dans ce sens-là et il pense que les os et la ta sont dédiés et voire c'est de nos agarres c'est sa démonstration mais il me semble que j'ai même marqué que la tradition de la traduction de l'Alliou reprend la même que celle que le 19e siècle connaissait la bête de Soutière qui n'ont pas mis un programme notable dans la lecture du texte de Souton depuis un 20e siècle on n'aurait plus à aller plus loin mais apparemment ça n'a pas été fait à ce niveau-là je suis passé sur le texte de Souton et je n'ai pas vu les travaux de l'édition que c'est qui est sorti dans le livre anglais il y a 5-6 ans et puis l'autre sur Souton et on pourrait reprendre à ce moment-là l'état actuel de l'édition sur le texte de Souton ce n'était pas un boulot mais je m'occupe de l'oubli avec de Souton alors troisième partie justement après avoir à tout montrer le problème que c'était quelqu'un qui avait des outils de l'édition qu'il utilisait avec les connaissances de son époque et avec beaucoup d'intressions et de sensibilité quelle était sa vision de l'enfant sa vision du jeu des jeux une hypothèse qui me semble vérifier qui a été dite à peu près partout c'est que c'est en s'intéressant sur le jeu de l'art de filier et il est tombé sur des textes qui vont me parler des jeux des gens mais pourquoi c'est qui l'intéressant ? alors j'ai une hypothèse du vécu c'est-à-dire Marion de 63 et ses deux premiers enfants sont nés en soit gentil et Jacques est en soit gentil je fais une comparaison quand j'ai travaillé sur son ancien gérard de fil une spéciale de colère artiste une spéciale char d'art j'ai pu montrer que tous les tableaux de charbon avec enfants étaient joués dès le moment où il y avait des enfants donc il n'y a pas de conseil que ce qu'on suit derrière le jeu il explique sa démarche on va suivre le genre des jeux en commençant par les jouets entre les jeux dessinés des opérations la force et la brèche puis en passant à ceux qui s'exercent les hommes et terminant par les jeux de l'art de filier alors évidemment dans les jeux il réduit les frontières qu'en dessous pour lui c'est bon du moment on l'a vu avec la danse entre les jeux physiques entre non militaires les jeux gros les jeux spectables entre jeux et denses entre jeux et rites entre jeux et sceptiques il est évident que les confières ne sont pas claires et donc lui il ne les a pas clairs il les a laissé telle ou telle dans leur ambiguïté mais en disant par exemple par exemple les danses qui rites c'est plutôt une danse il y a des choses j'aurais dû dire ça dans un pédé sur la danse mais là j'ai quand même dit parce que ça peut intéresser voilà il voit à quel moment il a l'air de sortir de son cadre mais il est jusqu'ici par l'intérêt que ces documents peuvent avoir alors il a une image romantique de l'enfant je vais s'amuser parce que j'ai trouvé qu'il est né l'année et lorsque l'enfant parait il est en nouveau parait donc il est élu à l'ancien moment de mes sentiments c'est là on va rentrer un petit peu dans la façon dont je fais cette histoire Guillaumère aimait les enfants et puis une fois sans doute il s'arrêta dans le genre de finir le minet devant ce ravissement de tableau d'une jeune mère écartant une nuit du fond de son enfant enveloppe à une jeune mère vous voyez aussi que son écriture est politique et qu'il n'hésite pas à réimaginer des scènes parce qu'elles lui semblent probables mais il y a une certaine problème pourquoi ? parce qu'après ici il y a des textes de la mère où on voit bien qu'il y a une occlusion d'enfance qui n'est pas bien intéressante et il se pose la question si les anciens n'avaient pas pu qu'il y ait une délicatesse qu'il y avait donc en pratique ces généraux ces poètes ces géographes ces philosophes qui s'entraînaient à vivre pour apprendre à mourir quand elle était tendre faible addombrie pensant comme ceux qui le versaient et plus d'un sans doute au sortir de la grave académie s'arrêter au marchand de jouer la tête et cacher un pontain sous son manteau une drapette je pense qu'il a vu ça il a vu ça il a vu ça et il montrait aussi que l'art en scène n'est un art qui témoigne sa sociabilité à l'enfance qui est maintenant une danse qui est utilisée il y avait rien de ce plaisir à saisir un côté charmant et pour eux les gestes de l'enfance artiste il ne négignait pas la grasse raïque du premier âge il ne dégignait pas de représenter l'enfance il ne dégignait pas alors qu'il trafic il ne dégignait pas il ne dégignait pas un terrain un terrain ce qui est une seule grande manteau c'est que alors qu'il du monde c'est qu'il y a un plan qui est un plan et donc le gérait il y a un peu comme celle des formes c'est une idée là qui est 50 jusqu'à 60 qui ont déjà mis des problèmes de l'éducation. Particulièrement, il n'a, contre l'éducation, de l'éducation du début d'attendre à la fin de l'éducation. Et il a été très tendrement reparti, je dirais que par la suite, c'est un appareil qui vient avec l'éducation du début de l'éducation. Les liens avec mon hypothèse, c'est souvent les pères dont ils partent avec le choix, une seule avec la mère, c'est parce que tous les autres passages sont avec le père. C'est le père avec les enfants. Les pères, c'est l'enseigne qui nous apparaît, c'est en froid, c'est le plus de l'âme, qui nous domine toute la hauteur de leur vie d'espace, étaient-ils bien différents des pères d'aujourd'hui ? En présence de leurs enfants, conservés-ils se calment, même les feux, que nous leur voyons toujours, et dans le même carrément le fond des lieux. Non, à bien des écarts, la nature humaine n'a pas changé. Et Henri qui a porté ses pères en chantant, il m'y a déjà dit là, sans le savoir, parenthèse, avec une collègue, on est en train de faire un livre sur Henri 4 et 6 enfants, on a retrouvé toute l'histoire de l'iconographie, tous les passages de textes, on a ensuite toutes les émissions entre le milieu du deuxième siècle et aujourd'hui dans l'iconographie. Et donc, c'est aussi particulièrement gentil, au fait qu'il est parti à un moment, où dans les salons, on a représenté, dans les théâtres, pourtant ses enfants jouent avec eux, dans les salons de son époque, il y a eu plusieurs salons dans lesquels les tableaux ont été présentés, donc ça a remis au bout du jour le thème de Henri 4 et 6 enfants. Alors, le texte qu'on a aussi entendu dans notre livre, sur la désolation à sa femme de la mort de l'ordre du type, ce qui est intéressant, c'est ce que lui en tire, que ces mots, il faut pénétrer dans l'intérieur de plus tard, que nous le fions aimer. Ainsi, ces philosophes étaient des pères, et plus tard, ce n'était pas tellement absorbé par ces travaux, que nous ne pouvons arrêter en sourire et sans doute ne prendre pas au jeu une chance de sa fille. Mais c'est tout seul auteur, c'est donc ici un peu là, parce que son fils, lui, qu'il était plongé dans ses travaux dans son bureau toute la journée, le matin il allait se promener, et puis après il travaillait tout le temps, peut-être qu'il se culpabilise un petit peu de ne pas participer assez au jeu avec ses fils, mais vraiment c'est pas ça, on sait qu'il l'emmet son fils à la pression, et puis il leur a appris à nager, et puis il semble que c'est tout le temps. Donc là, on voit quand même, il est une personne vivante, il n'est pas d'ailleurs une histoire, il rentre en contact avec ce qui se passe dans l'Antiquité, mais sans doute plein de l'humanité, et de la douceur, et de ses propres sentiments, ce qui finalement, par rapport à l'écriture, on ne le garde pas dans l'autre, ça les améliore vraiment plus vieux. Donc, s'ils en montrent de tout temps les mêmes, leur juillet aussi, recède que celle de l'autre qui sort, toutes les doigts d'argile du dossier, se ressemblent à toutes les étoques, sauf là, qu'en plus ça marche, ce qui est important là-dedans, c'est qu'ils reconnaissent des structures de jouets, des ensembles qui prennent un rôle particulier à l'intérieur d'un ensemble. Et qu'ensuite, chaque étoque va fabriquer ses jouets à sa façon, avec les moyens techniques, et avec les artisans qui existent à l'époque. Alors, on parle d'exagérations souvent chez lui. Par exemple, des langues de jouets, sont d'où ses mille objets dans les minéraux qui ont fait le parcours. C'était bien simple de comparer à l'enjeu en jujou, et le vétéromanitaire des formes et se rattraper sur des temps de l'autre. Là, il aurait pu durer quelque chose, de ce qu'on tombait, mais c'est pas possible. Et à Rome, il a été de même, il se devenait un débit considérable de jouets plus de débit, de brondants, qui ont revenu jusqu'à l'autre. Bon, on vient de braquette, on vient de plus de brondants, mais c'est quand même plus ce qu'on pense, c'est que moi, il m'a tout fait sur les pouquets et les autres maîtres. J'avais la catégorie de 500 objets, quand même, et c'était pas ridicule, et c'est tout ce que j'avais dit que les autres maîtres, je m'en avais beaucoup plus de tous les mois de maîtres, et je ne savais pas quand même les pouquets. Donc, il y a effectivement des milliers que je veux dire que j'avais la souille. Alors, comme à savoir, comment ils vont attirer, qu'est-ce que ça s'agit de tout qu'ils vont attirer, ça, ils ne cherchent pas à situer les choses sur le plan biographique où c'est content de jouer. Alors, ils inventent aussi les jeux. Ils supposent que les enfants, puisqu'ils limitent les adultes, vont éviter, par exemple, le mariage, mais aussi, les cérémonies qui viennent avoir des festins. Sans doute qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver un jeu de l'enfance et un expérience de cérémonie. et parfois, ils peuvent se transformer de l'enfant. On est toujours dans le romantisme de cette prénovation. Le jeu de l'immobilisme, c'est du coup à hypothèse, puisqu'il faut manier les nombres, plus l'autre que l'immobilisme, ça n'exerce, c'est exact ça, ça c'est mieux que l'immobilisme, mais il y a des étions semblables à ses carrières. Là, en fait, c'est le coup à hypothèse. Le jeu des jeux, c'est un peu différent, il est un peu plus loin. Ça, il montre que les jeux trahissent l'état de la société. Et du coup, ils pensent que le jeu est né en même temps que Périclès a créé le jeu. Donc là, c'est une hypothèse de datacome du jeu par rapport à un phénomène global, je ne sais pas, mais ça montre sa façon d'essayer de comprendre les choses, de pousser de leur raisonnement pour essayer de se dire peut-être que je peux réciter la naissance de ce jeu. Le jeu de la suite, c'est le jeu de cascades. Alors, il a utilisé les jeux d'aujourd'hui aussi. Dans son compte, il a un regard sur les enfants qui jouent à son époque. Les jeux d'aveugles, qui sont conformes à ce qu'ils parlent dans le jeu de la maïa, le jeu du proulé de la marmite. Alors là, il y avait les termes grecques qui disaient « plumer » voire camarade, et il nous dit donc qu'à son époque, il y avait encore le mot « plumer » pour déliminer, tirer les cheveux, voir avec le coutou qui est précipité. Voilà une... Le jeu des dispersions termine avec des noix. Le jeu des dispersions Peu-midi, c'est bon de nous pour disperser les paroles. Et la vague, alors là, c'est sur l'objet. La panne de chauve, on va en serre aujourd'hui. On en a trouvé par des tombos, etc. Donc, il a sué regarder les enfants, il a sué regarder les cheveux, et il met avec précision des gestes. Il a une vraie culture ludique et pour se poser la question alors, est-ce que cette culture ludique est encore antérieure à ses recherches ou active ? Grâce aux recherches sur le jeu d'antiquité, ils ont posé des questions qui vont arriver à poser. C'est une question sans réponse. Alors, en conclusion, c'est quand même un peu trop tard à ne pas rejeter, parce que c'est à nous parce qu'une culture de la culture, de la littérature, de l'histoire, et il y a toujours quelque chose à apprendre en le lisant. Ce qui est aussi de l'enfant, son regard est neuf, alors même qu'il dit qu'il n'y a pas d'histoire de l'enfant, c'est toujours pareil, finalement, il met entre les mains des pièces d'un dossier sur l'histoire de l'enfant dans la publicité. Et ces pièces-là, on a toujours le droit de les reprendre et de les réexaminer. Et puis, comme il a su comprendre et regarder et chercher les règles, il a un désir de comprendre il devrait bien nous habiter quand nous faisons nos recherches. c'est quand même une intuition qui sont peut-être encore, parfois, d'une hypothèse ou pas. Au lieu de les rejeter en disant, c'est bien l'imagination, la réalité pauvre, pourquoi ne pas utiliser certaines de ces intuitions comme une hypothèse ? les résidents pour aller voir si finalement, il s'est tombé ou peut-être, parfois, on pourra trouver qu'il y avait à l'échelle. Donc, ce n'est pas à perdre aujourd'hui, il faut les recueillir, il faut les utiliser. Évidemment, nous avons des outils contemporains de déconnage des sources qu'il n'y avait pas, mais rien n'empêche de continuer à aller voir comment il les permettait et de leur laisser comprendre ce que c'est là où ils la prennent. Donc, c'est une œuvre qu'on arrête à relever, car elle est riche de nouvelles découvertes. Alors, merci pour avoir vu nous avoir suggéré que nous allons reprimer d'autres jours qui ont été bien alarmés. Est-ce qu'il y a des questions ? Enfin, c'est redécouter l'offre et le savoir qu'il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Là, c'est la question sur que c'est difficile de travailler sur les vues sans travailler pas. Et en même temps, dans ce que tu as dit, d'ailleurs, il y a une grande balance entre souvent les élus d'art qui vont se former par rapport à des idées. Et en même temps, à certains moments, il y a l'impression que c'est possible de justifier son épreuve et de montrer que c'est des patients. Pour moi, c'est clairement beaucoup des patients. Et comme s'il y avait encore le déjeuner de mettre dans une bibliographie officielle une question, est-ce que c'est qu'un dernier a vu une référence bibliographique s'il est considéré comme une source qu'on utilise ou un peu on va citer ou un peu citer ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'on cite obligatoirement les deux soutiens sans forcément d'avoir lu le souillet très intéressant. De même qu'on cite que tout le monde c'est le caillouat quand on parle sur les jeux, alors même que sur beaucoup de points c'est dépassé qu'on a une autre occasion d'aborder des jeux aujourd'hui. Donc, il y a des grands renseignements comme ça. Donc, on le rendit une image pour montrer qu'on les connaît alors qu'on ne connaît pas forcément. Mais, leur utilisation vraie, leur profondeur ne me semble pas faite vraiment. J'ajoute que quand mon mémoire de maîtrise sur les jeux des enfants a été terminée c'était en 1969 c'est exactement 100 ans après le livre de Becque Fauter et que je me sentais quand même j'avais cité et que j'avais utilisé je me sentais un peu relevable de toutes choses en particulier parce que c'était pour ça que je n'avais pas l'intérêt que je n'avais pas l'intérêt que je n'avais pas dans l'éducation mais je ne sais pas quelle est la réalité que j'ai articulé le domaine de leur publicité donc c'est plus aujourd'hui du côté de l'art du travail sur les jeux c'est leur art de réutilisation ou d'étiquette que l'on produit pour lire que les gros pensées ce serait bien mais les bons que vous ne pouvez pas peut-être nous c'est simple de se marquer pour les c'est si les lignes après la fin c'est le plus 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 parce que vous pouvez le télécharger sur le lien ce n'est pas c'est le plus c'est le plus c'est le plus comment c'est aussi un autre sujet on a des attitudes uniques posées par des bon à on a découvert un peu le point des sous-titres en fistium et on a fait complètement dépassé. Et on fait référence à France, le France, le France, le France, le France, le France. Donc il y a un grand... Je crois que les barrières de l'industrie, c'est un peu un peu... ...parce un grand... ... 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